Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'On en discute. Alors pour parler aujourd'hui d'un peu de ce qui s'est passé au Stade de France pour cette finale entre Liverpool et le Real de Madrid, gagnée par le Real de Madrid. Mais surtout ce qui m'intéresse, moi, c'est un petit peu tout ce qui s'est passé autour du match et surtout encore plus après le match, toute la polémique qu'il y a eu autour de cette question. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir, Mathias Leboeuf, journaliste et philosophe. Bonjour, Edère. Bonjour, et puis en direct de Londres, Hamid Shriat, qui est géopolitique éditorialiste. Hamid, vous m'entendez ? On vous voit, c'est bien. Bien, alors, comme je le disais, ce n'est pas tant le match. Voilà, il y a un match de football, ce n'est pas non plus, si j'ose dire, le fait qu'il y ait des débordements. Voilà, quand il y a foule, on s'attend qu'il y ait parfois ça et là. Mais là, ça dépasse en fait presque, j'ai envie de dire, l'entendement. Ce n'est pas la première fois qu'on organise une finale d'une grande compétition, Mathias. Oui, il y a un fiasco qui fait beaucoup d'écho et qui suscite pas mal de polémique. Pourquoi ça suscite pas mal de polémique ? Parce qu'on est en période électorale et que, bien évidemment, il y a un certain nombre de gens qui, un, dénoncent le fiasco à juste titre, deux, cherchent à l'utiliser politiquement pour en récupérer les fruits. Alors, c'est vrai que cette polémique, elle existe, on y reviendra dans un instant certainement, mais elle n'existerait pas s'il n'y avait pas eu de fiasco. Et le fiasco, il a quand même été là, puisqu'il y a un fiasco organisationnel et puis il y a un fiasco en termes de maintien de l'ordre. Bon, je suis de ceux qui ne sont pas contents parce qu'il y a eu un fiasco. Voilà. Ensuite, c'est vrai que ce qu'il y a eu après et ce qu'il y a eu après à la télévision, dans plusieurs chaînes de télévision, mais aussi sur les réseaux sociaux, pose une autre question. Est-ce que vous m'entendez, Hamid ? Hamid Shria est en direct de Londres, éditorialiste, géopolitologue. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire sur la façon dont a été vécu un petit peu ce grand fiasco ? Qu'est-ce qu'on en dit à Londres ? Écoutez, ce qui est sûr, c'est que d'abord, je vous remercie pour votre invitation. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'à Londres, il y a un tollé vis-à-vis des propos de M. Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Effectivement, la presse anglaise a reçu les critiques de M. Darmanin comme étant directement des insultes. On sait très bien qu'il y a effectivement des supporters de Liverpool, des Oligans qui existent, mais je crois que la situation est beaucoup plus complexe. En réalité, je pense que les forces de l'ordre ont été dépassées, notamment par à la fois des supporters anglais et des Oligans, mais aussi par malheureusement des racailles qui ont aussi forcé les barrières. Je crois que la situation est complexe. Ce qu'on en a pu constater dans les médias, c'est qu'on a vu certains médias d'extrême droite ou certains médias de gauche soutenir certaines personnes des quartiers populaires en faisant abstraction d'une réalité qui existe. Il y a malheureusement des gens qui sont mal intentionnés des racailles dans ces quartiers populaires-là, et aussi des médias d'extrême droite qui n'ont cessé de stigmatiser effectivement les quartiers populaires et les banlieues, en disant finalement que ce dispositif de sécurité avait failli, notamment à cause de jeunes de quartier. Je crois que la situation est beaucoup plus complexe. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut avoir une vision globale et une vision qui puisse dépasser les clivages à la fois entre la gauche et la droite. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut mettre en évidence cette complexité-là. D'autant plus, ce qu'il faut souligner, c'est que cet événement-là est un événement privé. Il y a aussi, je pense, un débat à soulever, c'est sur la question des forces de l'ordre. Est-ce qu'aujourd'hui les contribuables français sont-ils prêts à financer de plus en plus des forces de l'ordre pour pouvoir maintenir effectivement une sécurité dans le stade de France ? Pourquoi Liverpool, le stade qui engrange des milliards, et les fédérations françaises aussi, n'ont-ils pas aussi leur part de responsabilité ? Ils pouvaient aussi effectivement prendre de la sécurité privée et donc, par conséquent, aussi maintenir l'ordre. Les policiers, on sait très bien qu'ils font des heures en plus et souvent, bien évidemment, ils ne sont pas payés. Et donc, ça pose des questions aussi déontologiques. Les joueurs de foot touchent des millions. Donc, il y a aussi un débat aussi à la fois libéral qu'il faut avoir sur ces questions-là. Oui, alors, est-ce qu'en Angleterre, on admet quand même une certaine responsabilité importante de côté anglais ou pas du tout ? Si, il y a effectivement en Angleterre, tout le monde sait qu'il y a des oulégales, mais en Angleterre, si vous voulez, les propos qui ont été tenus par M. Darmanin sur le fait de stigmatiser juste simplement les supporters Aigleon, ont été très mal vus par, effectivement, le Premier ministre Boris Johnson. À part, on a bien compris, vous l'avez très bien expliqué, que pour la presse anglaise, ce fait de, je reprends vos termes, stigmatiser les supporters anglais… Uniquement les Anglais. Voilà, uniquement les Anglais posait problème. Mais est-ce qu'eux-mêmes pointent une responsabilité anglaise ou pas du tout ? Oui, certains disent effectivement qu'il y a effectivement des supporters, mais c'est une infinière. Mais quand on a des hooligans, quand on a des hooligans, on ne les envoie pas. Les hooligans n'ont pas à… Par définition, si on sait s'ils sont fichés comme hooligans, non, ils sont interdits de stade, normalement. Écoutez, ce qui est sûr, c'est que les services de renseignement anglais et français communiquent ensemble, travaillent ensemble notamment, et j'en veux pour preuve qu'il y a eu une note, bien avant cet événement-là, cet événement, pardon, il y a eu une note des services de renseignement français, notamment du département qui s'occupe du hooliganisme au sein du ministère de l'Intérieur, qui a écrit une note au ministère de l'Intérieur en disant et en pointant qu'effectivement, qu'il y aurait possibilité d'avoir des hooligans au sein de stade. Mais je crois qu'au-delà de ce débat-là, ce que les Anglais reprochent aujourd'hui au gouvernement français, et non pas la France, puisque le gouvernement français, ce n'est pas la France, comme le gouvernement anglais, ce n'est pas l'Angleterre, je tiens à le rappeler. C'est effectivement ce parti pris du ministre de l'Intérieur qui consistait à stigmatiser l'Angleterre, à stigmatiser la population anglaise. Vous savez, plus de 100% des hôtels ont été remplis, grâce notamment aux supporters anglais. On a vu effectivement une sympathie anglaise venir en France, ça remplit nos hôtels, ça crée de l'emploi et ça crée une attractivité économique. Souvenez-vous que pendant la crise du Covid, pendant deux ans, on a cessé dans les médias français de parler effectivement de pouvoir d'achat, de crise dans l'hôtellerie et effectivement du plan de relance économique qui a pu effectivement sauver plusieurs personnes qui avaient du mal effectivement à rejoindre les deux groupes. D'accord. Merci beaucoup Hamid, merci de votre intervention depuis Londres, je le rappelle. Mathias, un mot là-dessus ? Oui, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, c'est ce qui m'a le plus surpris, c'est à quel point le ministre de l'Intérieur s'est immédiatement défaussé sur les supporters anglais, comme pour trouver une responsabilité à l'extérieur. Et d'ailleurs, au passage, il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, qui est assez amusante, c'est qu'on voit dans l'entourage du gouvernement, certaines thèses pointées, je pense notamment à quelqu'un qui s'appelle Brice Couturier, qui laisserait supposer que ça pourrait venir aussi de la Russie, puisque la finale pouvait être à Saint-Pétersbourg, il y aurait une espèce de vengeance, et la Russie aurait manipulé l'impression de faux billets pour déstabiliser l'événement. Après, on peut tout dire, mais il faut prouver les choses. On est dans une spéculation. D'autant plus, monsieur Alami, si vous me permettez de rajouter un point de vue très important, c'est que, comme je le rappelais, les fédérations françaises et la FIFA, effectivement, et le Club Liverpool ont des moyens phénoménales, des moyens d'argent. La vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que les policiers, est-ce qu'effectivement les policiers doivent gérer les incidents dans un événement qui est privé, puisque le droit français est très clair sur la question du droit privé et de l'ordre public, est-ce qu'ils doivent le gérer ou est-ce qu'on doit faire appel à des sociétés privées de sécurité qui doivent maintenir cet ordre-là ? D'autant plus, comme je le rappelais à juste titre, c'est que ces heures supplémentaires qui sont faites par les policiers aujourd'hui, dans le cadre effectivement d'une instabilité politique française, dans le cadre d'une atmosphère, d'une campagne électorale que tout le monde a vue aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui dans une campagne électorale des législatives et nous sommes aujourd'hui aussi dans une crise démocratique française, est-ce que le rôle des policiers aujourd'hui, malgré les heures qui ne sont pas payées, est de maintenir ce rôle-là et de mettre des effectifs, étant donné qu'aujourd'hui il y a plusieurs vols sur l'espace public, il y a des meurtres, etc., 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 et j'en passe, plusieurs violences. Donc je crois qu'il y a toute une réflexion, en tout cas, qu'on faudra tenir pour ces prochaines années avec le ministre de l'Intérieur. Merci Hamid Shriet, on sent bien le libéral, installé à Londres. Ah non, je ne suis pas libéral. Vous avez dû sûrement me lire, j'ai soutenu Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle, donc je ne suis pas vraiment libéral. Ah, ça c'est clair. Merci beaucoup, en tout cas. Moi qui vous remercie. Comment on explique, alors vous disiez qu'on est en campagne électorale, et c'est ça qui ferait que, justement, il y ait une autre forme, enfin, il y a la troisième militante. Ce qui est intéressant dans ce phénomène, qui est pareil, qui est aussi un phénomène de médias, c'est qu'il y a un fiasco. Le fiasco, il est à la fois manifestement en termes d'organisation, puisque moi, j'ai beaucoup lu sur la question, il semblerait qu'il y a une série de dysfonctionnements qui ont amené quand même à un certain nombre de problèmes, notamment sur le pré-filtrage, sur les billets qui ont été faux ou pas, sur le RERD, le parcours du RERD jusqu'aux zones d'accès. Donc, il y a vraiment une multitude de facteurs qui ont fait qu'on est arrivé dans une situation extrêmement inconfortable. Premièrement, ça, c'est l'organisation. Et puis, après, il y a eu un second type de problème qui est un problème de maintien de l'ordre, parce que, franchement, on se demande comment la police… Je crois qu'il y avait à peu près 2 000 policiers aux abords du Stade de France. Bien évidemment, il y a toujours, dans ce genre de situation, des incidents, des gens qui cherchent à resquiller, des gens qui cherchent à rentrer dans le stade. Mais là, c'est des scènes de chaos qui sont complètement délirantes. La police qui gaze tout le monde au lacrymo sans faire de différence entre… qui avaient l'air complètement dépassés. Ça, c'est une première chose. Ça, c'est le fiasco. Le fiasco, les raisons du fiasco, fiasco organisation et puis fiasco en termes de maintien de l'ordre. Et puis après, il y a un deuxième temps qui est un temps politique, gouvernemental, qui nie le fiasco. Qui dit, nous, ce n'est pas nous. En fait, ce n'est pas de notre faute. Ça, c'est donc Darmanin et puis la nouvelle ministre des Sports qui ont tendance à dire, en fait, il y a eu un problème. Alors, un, c'est les Anglais. Deux, en fait, c'est les Anglais et les faux billets. Ça, c'est le deuxième temps. Donc, la réaction gouvernementale est dans une forme… Mais est-ce que c'est faux que ce soit… Parce qu'on a quand même vu à Paris ou à Samy, je ne sais plus, mais tout est jeté par terre. Il n'y a aucun respect pour… Oui, mais ça, c'est aussi parti du fiasco. Ça fait… Mais tout… Et puis, les faux billets. Quand on entend Darmanin, M. Darmanin, dire qu'il y a eu plus de 30 000 faux billets et que, manifestement, c'est ça qui a créé un engorgement, un engorgement qui, après, a amené le report du début du match et puis tout ce fiasco en termes de rentrée dans le stade, notamment sur les tribunes anglaises. Moi, je ne suis pas non plus dans le secret des dieux, mais manifestement, tous les spécialistes s'accordent à dire que les 30 000 faux billets, c'est impossible et que c'est un chiffre faux. Apparemment, il y a entre 2 500 et 3 000 billets qui ont été scannés qui n'étaient pas valides, premièrement. Donc, on n'est pas sur 30 000. Apparemment, on n'est plus sur 3 000. Et ce qui invalide aussi la thèse des faux billets massifs, c'est que, tout simplement, il y a un nombre de billets qui sont des billets électroniques et qui sont quasi infalsifiables. Alors, on dit que du côté de Liverpool, il y avait beaucoup moins… Parce que ce qui est très étonnant, effectivement, c'est que ça s'est plutôt bien passé du côté des supporters espagnols et que du côté des tribunes anglaises, ça s'est beaucoup moins bien passé. On dit que les Anglais ont beaucoup plus fonctionné avec des billets papiers que des billets informatiques. Mais bon, là, c'est pareil, c'est à vérifier. Donc, il y a ça. Il y a cette espèce de déni gouvernemental qui commence à dire « Non, 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 enfin, il y a un problème, mais le problème, ce n'est pas nous, c'est l'organisation, c'est les billets. » Et puis après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la lecture politique que vont en faire certains et d'autres en cherchant des responsables. Alors, vous avez Zemmour qui va dire « C'est la faute, en fait, des racailles et des voyous de banlieue. » « C'est la racaille de banlieue. » Vous avez du côté de l'extrême-gauche et du NUP, on va dire « C'est la police. » « C'est la police. » Voilà. Et puis, au centre, le gouvernement qui dit « Non, ce n'est pas nous, nous, on n'y est pour rien. La police a fait son travail, c'est l'organisation. » Donc, chacun se renvoie un peu la patate chaude en cherchant des responsables. Oui, mais ça, c'est des gens qui foutent de la politique et qui sont en pleine période électorale. Donc, voilà, Zemmour n'en est pas à son premier coup d'essai. Il pense très fort ce qu'il dit, c'est certain. Et en même temps, il veut séduire la même clientèle. Bon, très bien. OK, ça marche. Cependant, on a quand même aussi à la télévision des journalistes qui ne se sont pas privés, et je pense à Pascal Praud, par exemple, d'accuser ou de sournoisement mêlé. Plutôt que d'accuser, je retire le mot accuser, mais plutôt, en tout cas, sournoisement mêlé le nom de Karim Benzema, joueur du Real de Madrid, aux incidents qu'il y a eu autour du stade et après la rencontre. Et ça, c'est autre chose encore. C'est encore quelque chose lié à ce fiasco, mais tout de même qu'il ne profait pas de la politique. Il n'est pas le seul. Bon, il y en a beaucoup comme ça. Oui, c'est une lecture. Alors, il faut faire attention, parce qu'il y a ce qu'a dit Pascal Praud, et puis il y a le sous-texte qu'on peut y trouver. Ce que dit Pascal Praud, stricto sensu, il n'a pas totalement tort, puisqu'il dit que le fait que Karim Benzema joue au Real et soit présent sur ce match, a accru l'intérêt des jeunes de banlieue qui reconnaissent dans Karim Benzema un modèle, un joueur qui les aime énormément. Et que non seulement ça a accru l'intérêt des jeunes de banlieue, et que ça a suscité le désir, la volonté de voir le match et de rentrer au stade, et de rentrer au stade même quand on n'avait pas de billet. Alors là, il y a déjà un... Que ça suscite un accroissement d'intérêt, oui, effectivement, les jeunes de banlieue probablement étaient plus intéressés que si ça avait été un autre match, et notamment parce que Karim Benzema jouait ce match. Après, de là à dire que ça a poussé la volonté de certains jeunes de rentrer dans le stade même quand ils n'avaient pas de billet, ça c'est des spéculations... Moi, je n'entends pas que ça. Alors là, c'est peut-être moi, mais je n'entends pas que ça. J'entends que... J'entends limite que Benzema suscite le trouble. Clairement, j'entends que... Voilà, c'est ce joueur-là qui a déjà été mêlé à certaines... Enfin, on met une espèce d'image, d'idée dans l'esprit un peu collectif d'une certaine catégorie des lecteurs qui sont tout à fait prêts à recevoir ce type d'idée que voilà, ce qui se passe là est tout à fait normal, c'est Benzema, c'est lui-même un ancien jeune de la banlieue lyonnaise. Donc, finalement, c'est toujours les mêmes. Il faut dire les choses. Je pense que c'est ça aussi qui traverse un petit peu son propos. Bien sûr qu'il ne le dit pas directement, mais il y a quand même ça qui est reçu comme message de l'autre côté. On peut y voir ça. Et si vous, vous y voyez ça... Oui, il a voulu ça, il suffit ensuite... D'ailleurs, il a voulu se... Vous le liez aussi. Si on s'attache à ce qu'il a dit, à ce qu'il a dit stricto sensu, ce n'est pas à ce qu'il a dit. Mais on peut y voir ça, et bien évidemment, c'est le problème du sous-texte. Et effectivement, il y aura un amalgame qui sera fait entre Karim Benzema, les jeunes de banlieue, et... Une espèce de violence. À aucun moment n'est mise en cause. Je ne sais pas, j'y étais pas, moi. Je ne sais rien. Mais on entend dire ça et là qu'il y avait aussi pas mal de supporters anglais qui étaient bien amochés et qui voulaient aussi en des cours. Et je n'entends pas, moi, qu'ils soient... Dans ce genre d'événements, et notamment au Stade de France, il y a toujours ce genre de phénomène. C'est-à-dire que des supporters qui ont trop picolé, qui ont envie d'en découdre, il y en a toujours, partout, à tous les matchs de foot, tout le temps. Quand il y a des matchs au Stade de France, donc en Seine-Saint-Denis, il y a toujours des jeunes qui non seulement viennent pour foutre la merde, on va le dire comme ça, il y en a. On ne va pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a. Et puis, il y a aussi des jeunes qui viennent non pas pour foutre la merde, mais pour essayer de rentrer. Il y en a, bien évidemment. Oui, on ne découvre rien. À chaque match, ça se passe comme ça. Donc ça, ce n'est pas une nouvelle. Quelle est la nouvelle alors ? Qu'est-ce qui est la nouvelle ? La nouvelle... C'est l'ampleur du fiasco ? Même pas, parce que moi, je ne crois pas sur les images qu'à ce match-là, il y avait beaucoup plus. On a eu l'impression qu'il y avait des hordes de jeunes qui rentraient sur le stade. Manifestement, ce n'est pas le cas. Et ce qui est extrêmement étonnant, c'est qu'on présente ça comme ça, parce que la police le sait. Il y a des drones qui surveillent les mouvements de foule. Donc il n'y a pas de surprise. La surprise, c'est à quel point les forces de l'ordre ont été complètement dépassées. C'est l'incurie et l'impéricide des forces de l'ordre. Comment on peut être dans un tel fiasco en être à envoyer de la lacrymo sans discernement comme ça ? Moi, je trouve ça incroyable. On a l'impression qu'on a affaire à une bande d'amateurs. Les problèmes sont réels, ils sont récurrents. On sait qu'à chaque match, il y a des supporters qui vont vouloir en découdre. On sait qu'il y a des gens qui vont vouloir resquiller. Et on sait qu'il peut y avoir des jeunes qui vont peut-être venir aussi chercher à arracher des portables. Ça existe. On ne va pas se voiler la face. Ça existe à chaque match. Le problème est identifié. Et en plus, en général, on sait gérer ce genre de choses-là. Pourquoi, lors de cette finale, ça s'est passé comme ça ? Alors, qu'est-ce que ça dit, Mathias Leboeuf, en fait, sur... Est-ce que ça dit quelque chose ? Peut-être que la question est complètement... Est-ce que ça dit quelque chose sur notre société, sur l'état de notre société ? Le philosophe ? Moi, je crois que... Alors, ça dit... Sur les jeunes, oui, je crois que ça dit quelque chose sur les jeunes. C'est qu'à un moment donné, en Seine-Saint-Denis, c'est un département que je connais un peu, j'y vis, et ce n'est pas le département que décrit Éric Zemmour, puisque quand on parle de Seine-Saint-Denis, on a l'impression qu'on n'est plus en France, qu'on est dans une espèce de zone de non-droit, que c'est plus la République française. Zemmour, il géocalise la mer. Il ne dit jamais précisément... Mais je crois déjà qu'il y a... Et ça, je ne sais pas comment sont faites les politiques sociales et les politiques de sport, mais qu'à un moment donné, quand il y a un match, les jeunes de Seine-Saint-Denis, le Stade de France, c'est sur leur territoire, c'est là où ils vivent. Et ouais, les jeunes ont envie d'assister, de rentrer dans le stade ou d'avoir des fanzones qui leur sont dédiés. Il n'y a rien. Il n'y a rien pour eux. C'est-à-dire qu'on leur dit c'est sur votre territoire géographique, mais vous, vous n'y avez pas le droit, vous êtes des sans-droits sur ce genre d'événement. Moi, je ne sais pas comment travaille la région, comment travaillent les municipalités, mais il devrait y avoir des tribunes réservées pour ces jeunes pour qu'ils puissent assister au match qui se passe près de chez eux. Ça, c'est la première chose. Bien sûr qu'ils ont envie de rentrer et bien sûr qu'ils ont encore plus envie de rentrer quand un des joueurs qui leur plaît particulièrement joue ce soir-là. Je vous le dis, Mathias, moi, à leur place, si je savais que dans ma ville jouait Diego Maradona, j'aurais voulu assister. C'est logique. Ça ne justifie pas le fait qu'on puisse tout casser. Certainement pas. Mais je peux comprendre qu'il y aurait eu une grande frustration de savoir que mon joueur préféré joue au stade et que moi, je n'ai pas le droit, c'est trop cher, c'est machin. C'est vrai. Donc ça, c'est la première chose. Je crois qu'on ne peut plus aujourd'hui dire qu'il y a un événement majeur qui se passe près de chez vous, mais tant pis pour vous, pas de bras, pas de chocolat, vous, vous n'y avez pas le droit. Déjà, en amont, il y a ça. Associer les jeunes. Vous êtes en train de me dire, Mathias, que personne n'a invité un groupe de jeunes à venir assister ? Je ne sais pas. Il y a probablement aussi des places qui sont dédiées, j'imagine, au conseil régional ou aux municipalités. J'imagine, mais probablement pas suffisamment. En tout cas, après, tout le monde ne peut pas rentrer parce que même pour les supporters anglais, il y avait 70 000 supporters anglais. Je m'arrête à ce chiffre parce que ça m'a quand même 70 000 supporters anglais. Ce n'est pas beaucoup. Comment ça se passe ? Et pourquoi pas 200 000 ? Ce qui est important, ce n'est pas tant le nombre, c'est la proportion de ceux qui ont un billet et de ceux qui n'en ont pas. Parce qu'il y a 70 000 supporters anglais, mais il n'y avait pas 70 000 supporters anglais à l'intérieur du stade. Il y a ceux qui vont dans les fanzones. Voilà, il y a ceux qui vont dans les fanzones. Et donc, la fanzone anglaise était à Vincennes, au Bas-de-Vincennes. Au Cambiance-Brenne-Enfance, c'est ça ? Avec des canettes de bière, partout. Canettes de bière, il y a toujours des gens qui sont abînés. Oui, il y a des poubelles quand même au Bas-de-Vincennes. Mais ça, c'est encore autre chose. C'est aussi le phénomène du football qui suscite des comportements qu'on ne retrouve pas d'ailleurs dans d'autres sports et notamment dans le rugby. Mais ça, on ne va pas… Ça sera encore une autre… Pourquoi les supporters de foot se comportent comme des gorets ? Il faudrait faire une sociologie de la question. Pourquoi pas ? C'est assez curieux. Mais en tout cas, il y a la question des fanzones et notamment, d'ailleurs, est-ce qu'il y avait une fanzone en Seine-Saint-Denis qui permette aux jeunes de Seine-Saint-Denis, on focalise un peu sur les jeunes de Seine-Saint-Denis, mais de regarder le match dans des bonnes conditions ? Bon, moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu plus d'incidents avec les supporters anglais que d'habitude. Vous disiez quelque chose d'intéressant tout à l'heure aussi, que vous sembliez dire en tout cas que la télévision, enfin, l'image a grossi un peu aussi l'ampleur du fiasco un peu comme ça, que ça ne devait pas être aussi terrible que ça et que quand on voit les images à la télévision, vraiment, on a l'impression d'une invasion, d'une horde de barbares qui m'ont tout cassé, que ça aussi, ça a été… Mais si tel est le cas, est-ce que, c'est parce que c'est la machine médiatique qui fonctionne comme ça, qui a besoin de toujours tout grossir pour avoir quelque chose à dire, ou est-ce que c'est pour, et ça peut être la même chose, stigmatiser ces jeunes de banlieue, ces jeunes de Seine-Saint-Denis pour avoir encore quelque chose à dire sur les jeunes de Seine-Saint-Denis ? C'est compliqué de répondre à ça et ça dépend des médias. Il faudrait interroger les rédacteurs en chef qui décident de mettre… Une chose est sûre, c'est que… Comment dire ? Ce que mettent les chaînes d'infos… Et d'ailleurs, le traitement n'a pas été partout pareil, c'est-à-dire que le traitement que vous avez sur CNews n'est pas le traitement que vous avez sur France Info ni même sur d'autres chaînes d'infos en continu. Une chose est sûre, si vous voulez, c'est que malheureusement, c'est beaucoup plus porteur, racoleur et… Comment dire ? Et porteur en termes d'image de mettre des images de jeunes qui courent, qui sautent des grilles et qui provoquent la police parce que là, tout de suite, on a effectivement une image qui accroche que de mettre des gens qui attendent dans une fanzone, c'est-à-dire que les télévisions et les chaînes d'info, et ça, c'est un vrai problème de critique du spectacle de l'information et les chaînes d'info vont là où il y a du spectacle de l'information. Alors, on a vu les files d'attente et notamment les filtrages et les pré-filtrages où il y avait des masses entières de supporters anglais qui étaient plutôt dans une attente relativement calme. Forcément, au bout d'un moment, ils ont été un peu énervés parce que quand on attend pendant deux heures et demie pour pouvoir montrer son billet et que ça n'avance pas, ça doit énerver un peu. Mais moi, les images que j'ai vues étaient plutôt, elles étaient hallucinantes parce qu'on se disait « Ouh là là, il y a un problème effectivement de gestion du flux de personnes, mais ce n'était pas spectaculaire. Et comme ce n'est pas spectaculaire, on s'accroche effectivement à quoi ? À la police qui va gazer les jeunes qui cherchent à rentrer aux petites provocations d'un certain nombre de jeunes, de racailles, de voyous, on peut les appeler comme on veut. Voilà, parce que ça, ça fait sensation. Et si ça fait sensation, ça fait de l'audimat. Donc, bien sûr, il y a un angle et il y a une espèce de loupe. Oui, bien sûr. Ce qui n'est pas très moral, mais voilà, c'est comme ça que fonctionne. Après, quand on check, quand on fact, check les données, je ne suis pas certain, d'après ce que j'ai pu lire, qu'il y avait plus de jeunes que d'habitude et que parmi les jeunes qui ont consommé le désordre, il n'y en avait pas plus que d'habitude. Donc, par contre, la police a été plus défendée que d'habitude et a réagi, encore une fois, en gazant à la lacrymo l'ensemble des gens qui étaient là, y compris les supporters anglais, d'ailleurs, qui se sont fait gazer et qui attendaient derrière les grilles pour pouvoir rentrer alors qu'ils n'avaient rien demandé. Malheureusement, ce qui risque de rester, c'est ça, c'est-à-dire ces images. C'est aussi ça, le problème, c'est que ça façonne des sociétés puisque le football qui était, je ne sais pas si vous vous souvenez des images de la Côte du Monde 98, ce qui se passe en France, les gens vont au stade, y compris le stade de France, en famille, vous avez des hommes, vous avez des femmes, vous avez des jeunes enfants, donc on avait de belles images et là, on a l'impression que ce n'est plus un endroit, c'est aussi ça que nous vendent finalement ces images, c'est que ce n'est plus un endroit, j'imagine, moi, plein de parents, par exemple, dire à leur enfant non, tu n'iras pas au stade ou fais très attention, parce que ce n'est plus un endroit qui est serein. Oui, donc c'est pour ça que ça dit certaines choses sur l'évolution de notre société. Ça dit, ou en tout cas, ça dit certaines choses sur ce que retiennent les chaînes d'info et le monde qu'elles cherchent à véhiculer, qui est encore une fois, qui est un monde souvent, c'est très simple, le spectacle et la violence impactent plus que ce qui n'est pas spectaculaire et qui n'est pas violent, donc on fait, alors ce n'est pas vrai de toutes les chaînes d'info parce qu'encore une fois, quand on regarde, il y a un traitement, il y a un traitement, mais c'est vrai de certaines et surtout, vous avez un traitement très racoleur sur CNews, bien évidemment, et je dis ça avec toutes les précautions d'usage parce qu'en plus, moi, j'ai fait de l'antenne à CNews et c'est vache pour les journalistes qui sont sur le terrain, qui essayent de faire leur boulot et qui font leur boulot correctement la plupart du temps, mais après, c'est comment on éditorialise ces images, c'est-à-dire que c'est comment on les met en perspective parce qu'encore une fois, il ne faut pas nier non plus la réalité, des troubles, il y en a eu, il y a eu des troubles avec les supporters, il y a eu des troubles avec les jeunes et il y a eu surtout une énorme désorganisation, désorganisation, donc les troubles. moi, je ne peux pas m'empêcher de penser, je suis quasiment sûr de ne pas avoir tort, que si ça n'avait pas été, je me pose la question en tout cas, si ça n'avait pas été des jeunes de banlieue telles qu'on les appelle, qui pouvaient être mis comme ça face à l'image, face au cadre, que ça s'était passé ailleurs, que ces jeunes-là n'habitaient pas là et qu'il y ait eu le même désordre, eh bien peut-être que certaines chaînes qui se sont montrées très vindicatives contre ces jeunes gens-là, eh bien auraient trouvé des circonstances, auraient tapé peut-être sur le gouvernement, sur l'organisation, mais là, il y a un focus, c'est eux, comme si, c'est comme si, en fait, on espère ça, on espère avoir du sucre, alors casser dessus, voilà, et ça, voilà, ça aussi, il faut le dire parce que, j'ai vraiment cette impression, il fallait, vous parliez de lignes éditoriales, vous auriez pu parler d'un tas d'autres choses, mais non, c'est là qu'il faut aller, et quant à citer Karim Benzema, alors là, c'est signé, il n'y a plus rien à dire, en fait, ce qui est bizarre, c'est que, au Real de Madrid, les jeunes n'aiment pas que Karim Benzema, c'est le club, c'est une affiche extraordinaire, avoir chez soi Liverpool, et le club qui a gagné douze fois la Champions League, ou douze fois, je ne sais pas, le premier perdant, c'est le sport, et c'est la beauté du sport, et ça, c'est quand même extrêmement indommageable, parce que du coup, on a très peu parlé, on a très peu parlé du match, pour revenir sur les jeunes de banlieue, et l'espèce de stigmatisation, ce qui est assez curieux, finalement, c'est que, les chaînes d'information ont bouclé, c'est-à-dire, ont fait de l'info en boucle sur ces pseudos, enfin, pseudo, pas pseudo, mais sur ces émeutes, ou sur ces échauffourées, avec les jeunes, mais aussi parce que le gouvernement, en la personne de Gérald Damanin, a dit, c'est les supporters anglais, c'est-à-dire que, finalement, moi, ce que je trouve incroyable, c'est, avant tout, et si je devais avoir une lecture, comment dire, politique, pour le coup, ça ne serait pas sur les jeunes de banlieue, qui, encore une fois, ont une responsabilité là-dedans, c'est-à-dire que les échauffourées, il y en a eu, mais ça, déjà, je ne comprends pas que c'est des phénomènes qui sont prévisibles et qui sont connus, et qu'on sait juguler, donc là, il n'y a pas eu ce phénomène-là, on aurait pu juguler ces phénomènes-là, on les a laissés arriver, première chose, pourquoi, comment, ça, c'est extrêmement curieux, et surtout, c'est l'espèce d'irresponsabilité du ministre de l'Intérieur qui s'est défaussée sur les, comment dire, les supporters anglais, alors qu'il a une part de responsabilité énorme dans l'organisation et dans la gestion de ce genre d'événements, donc le principal, à mon avis, déjà, le principal responsable, c'est lui, et en accusant les supporters anglais… mais à CNews, c'est plutôt Benzema. Oui, alors, parce qu'il y a eu une espèce de contrebalancement, et après, effectivement, mais bon, CNews, c'est pas toute l'information, CNews, c'est une ligne éditoriale. Je parle de cette boucle qui n'est qu'une boucle, je ne dis pas qu'il y a eu, effectivement, bon, il n'y a pas toute la séquence, d'accord, très bien, mais ce sont quand même des professionnels des médias, ils savent, ils savent, non pas lire entre les lignes seulement, mais aussi dire entre les lignes. Mais pourquoi, si on doit prendre CNews ? Un, parce que ça fait de l'audience, parce que ça… c'est le côté très moral. Voilà. Et deux, parce que ça correspond aussi à la ligne éditoriale de la chaîne de Bolloré. Donc, voilà, tout simplement, ça s'explique. Mathias Leboeuf, merci beaucoup. Merci infiniment. Et puis moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour un autre numéro de votre émission sur RTV. On en discute. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada